Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, nos agriculteurs ont de l'énergie à revendre. Aujourd'hui, on parle photovoltaïque. Alors le photovoltaïque, c'est désormais une question que tous les éleveurs, les agriculteurs se posent un jour ou l'autre. Sur ce marché, on le voit, les acteurs se sont multipliés. Il y a de nombreux opérateurs dans les stands, dans les allées du sommet de l'élevage. Les agriculteurs sont parfois fortement sollicités. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se posent quand on veut se lancer dans le photovoltaïque. Baille à la construction, baille amphithéotique, construction propre, revente, autoconsommation. Comment s'assurer que le bâtiment correspond aux besoins de l'élevage ? Comment faire les bons choix, les erreurs à éviter ? On en parle aujourd'hui avec Charles Nucci, président d'Iri Solaris. Bonjour. A côté de vous, il y a Laurent Bernal, fondateur d'OxySolis, qui est un bureau d'études et installateur en photovoltaïque. Bonjour. Bonjour. A ma droite, Marion Dolobot, conseillère en énergie à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Et enfin, Robin Doussou, conseiller bâtiment à l'EDE du Puy-de-Dôme. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, chère Lucie. Déjà, est-ce que vous pouvez me présenter rapidement Iri Solaris ? Iri Solaris, c'est une société qui a 15 ans aujourd'hui. On est producteur d'énergie verte et on accompagne le milieu agricole aujourd'hui dans la transition énergique du territoire, en modernisant les exploitations agricoles, en fournissant des bâtiments photovoltaïques et en fournissant aussi des équipements d'autoconsommation pour améliorer la rentabilité des énergies. Alors, on le voit là, comme je disais en introduction, il y a énormément d'acteurs. On en voit de plus en plus dans les stands, dans les allées. C'est quoi les perspectives pour vous aujourd'hui d'Iri Solaris en termes de développement de ce marché ? Alors, Iri Solaris, nous, on est ancré dans le territoire, donc on a vraiment un très fort développement régional. On est aujourd'hui le plus gros acteur national du bâtiment agricole photovoltaïque. Il faut savoir que c'est un marché qui est grandissant, en pleine structuration, en plein développement. Donc, on est vraiment au début de cette nouvelle industrie. Voilà. Vous existez depuis combien de temps ? Alors, nous, on existe depuis 15 ans. La société a été créée en 2009. Et alors, en 15 ans, vous avez eu une évolution dans la mentalité des agriculteurs ? Aujourd'hui, ils sont convaincus, ils se posent forcément la question ? Alors, on a eu plusieurs phases dans ce marché. On a eu une phase découverte sur un tarif de rente d'électricité qui était, du coup, très élevé, à 60 centimes du kilowattheure. De cette phase découverte, aujourd'hui, le marché s'est structuré, il s'est épuré. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acteurs sérieux, voire que des acteurs sérieux, dans le hall de l'autre côté, où il y a mes confrères. Les agriculteurs, aujourd'hui, qui s'est positionnés sur la partie bâtiment gratuit à une époque, pour aujourd'hui moderniser les exportations, sont de plus en plus orientés à cause du prix lié de l'énergie sur de l'autoconsommation et surtout sur de l'investissement aussi, entier investissement, où ils investissent eux-mêmes sur leur centrale. Alors, à côté de vous, Laurent Bernal, vous êtes bureau d'études et installateur. Ça veut dire quoi ? C'est deux métiers différents ? Ils sont liés ? Alors, effectivement, ce sont deux casquettes différentes, mais qui nous permettent d'accompagner nos clients de A à Z en modélisant, en dimensionnant et en optimisant des projets photovoltaïques. Faire un projet photovoltaïque sur mesure, qui correspond aux besoins de nos clients. Voilà. Et accompagner l'agriculteur dans son projet en lui proposant toutes les solutions qui s'offrent à lui, comme ce qui a été dit tout à l'heure, que ce soit de la revente, de l'autoconsommation, autoconsommation individuelle, collective. Il y a plein de solutions qui s'offrent aujourd'hui aux agriculteurs. Donc, on les accompagne pour des projets sur mesure. Alors, la technologie a un peu évolué depuis les débuts. Est-ce que votre conseil, il a évolué en conséquence ? Alors, bien évidemment, notre conseil a évolué techniquement par rapport au matériel. Également, on assiste à une augmentation, à une croissance des puissances des installations. Aujourd'hui, une installation chez un agriculteur, généralement, à l'époque, c'était plutôt vers les 100 kg. Aujourd'hui, on va facilement du 250, 500 kg, voire plus. Et également, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comment on valorise cette électricité-là ? Quelle est la valorisation que peut envisager l'agriculteur ? Le montage juridique commun ? Est-ce qu'il va pouvoir vendre cette électricité-là ? Et pour lui, la rentabilité, au final, qu'il aura ? On va en parler. Alors, Marion Delobo, l'engouement pour le photovoltaïque, justement, il est dépendant des prix de rachat de l'électricité. Il y a un moment, les tarifs de rachat ont un peu baissé. On a eu le sentiment que les agriculteurs étaient un petit peu dans l'attente. Ils observaient. Est-ce que c'est vraiment lié aux tarifs de rachat de l'électricité ou pas ? Ou est-ce que c'est bien reparti ? Oui, évidemment. Les tarifs d'achat sont réévalués tous les trimestres. Et les agriculteurs, nous, en tant que chambre d'agriculture, on communique sur les prix de rachat. On communique également sur les tarifs des centrales qui ont tendance potentiellement à diminuer un petit peu. Donc le tout fait qu'il y a énormément d'engouement sur le photovoltaïque. Et alors, autoconsommation ou revente dans ce contexte-là ? Comment on choisit ? Alors, c'est une bonne question. La revente totale, c'est quelque chose qui est à privilégier. C'est la première solution, je pense, qui s'offre pour les agriculteurs, surtout pour les éleveurs qui ont des grandes surfaces en toiture. Donc c'est très intéressant pour eux. Et c'est les modèles qui ont les meilleures rentabilités, je pense. Les calculs sont assez faciles à faire, donc la rentabilité se calcule plutôt bien. L'autoconsommation, c'est la solution qui est à privilégier pour les gros consommateurs d'électricité. Moi, je suis du Puy-de-Dôme. Je pense notamment à tous les éleveurs dans la zone Saint-Nectaire, qui ont des labos de transformation, qui ont vu le prix de l'électricité qui a triplé sur ces dernières années, enfin sur cette dernière année surtout. Eux, pour eux, il faut surtout qu'ils fassent de l'autoconsommation pour baisser leur facture d'électricité. Alors l'autoconsommation, on en parlait moins il y a quelques années. D'ailleurs, au niveau d'Iris Solaris, vous avez même, je crois, développé une structure dédiée à l'autoconsommation, un label. Comment ça marche ? Tout à fait. Nous, on a beaucoup de partenaires en coopérative, en négociant agricole. Donc il y a eu une demande croissante de ces partenaires-là qui a été faite aujourd'hui auprès de nous, parce qu'on était un peu référents sur notre secteur, pour proposer des solutions d'autoconsommation aux exploitants sur lesquels on avait déjà fait des bâtiments. Donc pour cela, on a créé une marque qui s'appelle Gisco Energy. C'est une filiale du groupe Iris Solaris, qui propose aujourd'hui aux agriculteurs des solutions simples de 12 à 36 kg, en 36 kVA jusqu'à 50 kW de crête, en gros, pour faire de l'autoconsommation sur site. Aujourd'hui, il y a l'autoconsommation virtuelle, il y a de l'autoconsommation normale avec revente. Mais ça permet d'avoir une offre simple, accessible à tous, qui permet aujourd'hui de vérifier ces produits-là au plus grand nombre. Après, sur la partie autoconsommation plus industrielle, et là on parle plutôt des éleveurs à l'étang qui ont subi vraiment de très grandes hausses d'électricité. Nous, on a des clients qui sont à 39 centimes du kWh. C'est énorme. On a des solutions plus adaptées, un peu dans un modèle industriel. On va avoir des offres détaillées, avec des financements du critère agricole derrière, où là on est sur des projets qui sont quand même beaucoup plus massifs, de 200 kg, 300 kg, où on est vraiment sur de la consommation d'une exploitation agricole, mais qui permet de pérenniser et de combler le manque à gagner, qui peut être parfois de 50 000 euros par an ou 60 000 euros par an, dû vraiment à ces hausses, sur cette dernière année, du prix de l'électricité. Marion Delobo, un agriculteur, au-delà de la revente ou de l'autoconsommation de l'électricité, quand il veut se lancer dans le photovoltaïque, il y a la question du financement. Donc soit il autofinance, il investit lui-même, ou il fait porter l'investissement par un tiers. Comment il se pose les bonnes questions ? Comment on fait le bon choix ? Alors déjà, dans un premier temps, il y a trois solutions. Il y a la solution où l'agriculteur investit. Ensuite, il y a la solution où l'agriculteur met à disposition sa toiture à un investisseur privé. Donc il fait une location de toiture. Et la dernière solution, c'est qu'il met à disposition son terrain à un investisseur privé. Dans les deux dernières solutions, l'agriculteur est relié par un contrat avec cet investisseur, donc par un bail amphithéotique ou un bail à construction pendant minimum 30 ans. Donc il a la dépendance d'un acteur externe sur son bien personnel. Nous, en tant que chambre d'agriculture, on conseillera toujours à l'agriculteur d'au moins étudier la solution où lui est investisseur. Parce que si d'autres peuvent investir chez lui, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et donc c'est que l'agriculteur peut avoir une plus-value sur son exploitation. Vous voulez compléter ? Oui, très clairement. C'est ce que nous parlions tout à l'heure. Si un tiers investisseur a un intérêt, très clairement, l'agriculteur, bien évidemment, a l'intérêt aussi. Aujourd'hui, lorsque nous accompagnons nos clients, nous faisons des études sur les projets. Les rentabilités sont là. Il faut être très clair, comme ce qui a été dit tout à l'heure, le prix de l'électricité a augmenté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de projet qui ne soit pas rentable chez un agriculteur, que ce soit sur de l'autoconsommation ou sur de la revente totale. Donc très clairement, l'agriculteur, s'il a la capacité, la possibilité de porter le projet, qu'il le fasse. Nous, nous conseillons nos clients sur une stratégie patrimoniale, sur une stratégie photovoltaïque pour se créer, oui, une ligne patrimoniale dans le photovoltaïque et de réfléchir sur comme ce qu'il fait de produire des denrées agricoles, mais qu'il devienne un producteur d'énergie, un producteur d'électricité à part entière. Donc oui, il faut qu'il le porte lui-même. Je rejoins mon confrère sur cette partie-là, où il y a vraiment un sujet aujourd'hui, où les agriculteurs, ils doivent être sur leur centrale. Après, selon la manière dont les exploitations sont constituées aujourd'hui, nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que souvent, ils ont fait un premier projet en tiers investissement avec Iris Solaris. Mais après, la moitié des clients aujourd'hui d'Iris Solaris en font un deuxième ou un troisième. Et souvent, c'est sur le deuxième ou le troisième bâtiment où ils sont en tiers investissement, où on parle d'autoconsommation. Et du coup, on accompagne vraiment aujourd'hui, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'on est un acteur qui est partenaire de la transition énergétique, du territoire, où on est vraiment déployé avec les coopératives. C'est qu'au fil de l'eau, on va moderniser une exploitation, on va fixer les OPEX, maîtriser les coûts de l'énergie. Et à ce moment-là, un agriculteur, il a un meilleur outil, il est plus rentable, on diminue le prix de la place d'un élevage. On va améliorer la rentabilité des éleveurs laitiers sur la partie à la transformation, les séchoirs à fourrage. Et ça permet vraiment de donner une autre vision de l'agriculture et d'accompagner aussi les jeunes agriculteurs à l'installation. Parce qu'on est un facilitateur aussi d'argent par rapport à la trésorerie, qui peuvent, eux, injecter dans leur bâtiment sur de l'aménagement pour avoir un meilleur confort, un meilleur outil, une meilleure vision de leur travail également. Dans ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a une maturité. Voilà, on commence petit en faisant porter par un tiers et après, on s'appuie, on a la maturité pour investir soi-même. Et peut-être aussi un peu plus de trésorerie par rapport au GA aussi. Est-ce qu'il y a une différence ? On le voit selon l'âge de l'agriculteur. Marion ? Oui, potentiellement, les GA, ils sont bien portés sur la solution du tiers investisseur parce que ça leur permet de débuter leur exploitation en étant assez sécurisés sur le long terme. Maintenant, il y a des prêts aussi qui sont préférentiels pour les GA. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et on est là aussi pour les aider à étudier la solution de l'autoconsommation. C'est justement notre travail à tous les deux d'être là pour les agriculteurs et de leur recommander de faire les bons choix aussi. Alors, Robin, dans la relation que vous avez avec les agriculteurs, on a vu le tarif du mètre carré installé en photovoltaïque baisser. Alors justement, est-ce que comme l'investissement est moindre, ils peuvent le porter plus facilement ? Vous le ressentez dans les échanges que vous avez avec les éleveurs ? Alors moi, du coup, j'ai une casquette où, voilà, je ne sais pas. Le photovoltaïque, je connais les grandings, mais je suis surtout un spécialiste de la technique du bâtiment, la conception, l'aménagement, tout ce qui est, voilà, l'ergonomie de travail, la ventilation du bâtiment, voilà. Donc moi, photovoltaïque, j'ai la question à chaque visite que je fais, voilà. Donc je fais beaucoup de terrain, je fais beaucoup de bureaux, voilà, mais j'ai toujours la question qui se pose. Bien sûr, moi, je suis du même avis que Marion et de la chambre agriculteur, c'est qu'il faut étudier la possibilité d'investir parce que, voilà, je pense qu'il faut à la fois rentabiliser ce qui est en dessous du bâtiment, mais on a assez tôture aujourd'hui pour pouvoir poser des centrales et produire de l'énergie. Je pense aussi d'avoir des revenus diversifiés entre ce qu'il y a en dessous, les animaux, la production agricole et la production énergétique. C'est intéressant à étudier, oui, aujourd'hui. Marion, c'est quoi les grandes phases pour construire un projet ? Enfin, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à la question, mais entre le permis de construire, le raccordement, c'est quoi les grandes étapes de la conception d'une installation photovoltaïque ? Il y a beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes, qu'il y a beaucoup de poids d'intention à avoir quand on est agriculteur. Maintenant, il y a énormément de choses à penser, mais il ne faut pas que ça fasse peur aux agriculteurs parce que c'est quand même des beaux projets. Dans un premier temps, il faut que le porteur de projet prenne contact. Alors, je le conseillerais de prendre contact avec la chambre qui pourra l'aider, mais aussi avec son assurance, avec son centre de gestion, avec sa banque. Il y a énormément d'acteurs à rentrer dans un projet. Et ensuite, tous ces acteurs pourront l'aiguiller aussi sur des installateurs qui ont des retours terrain, des bons retours terrain. Donc, ça permet à l'agriculteur d'être aiguillé là-dessus. Et puis ensuite, dès que celui-ci a choisi son installateur, c'est le raccordement qui peut prendre en général un an et demi, deux ans. Et puis, la mise en route de la centrale. Et après, c'est parti. Robert, vous voulez compléter ? Alors, moi, je vais compléter sur le fait qu'un éleveur, un agriculteur qui veut faire un projet photovoltaïque, il faut qu'il prenne en main son projet. Il ne faut pas qu'il signe un contrat directement avec le premier venu. Il faut qu'il prenne en main, il faut qu'il réfléchisse à toutes les possibilités qu'on a évoquées. Et c'est pour ça qu'on est là. D'abord, moi, je suis partisan du fait de d'abord concevoir un bâtiment pour sa production, pour son élevage, pour son logement. Et ensuite, on adapte une centrale photovoltaïque dessus. Et pas l'inverse, parce que ce qu'on remarque souvent avec des bâtiments photovoltaïques, c'est qu'ils ne sont pas toujours adaptés d'une à l'aménagement, mais surtout à l'ambiance du bâtiment, à la ventilation et à tout ce qui va avec. C'est quelque chose à réfléchir à la base, dès la conception du projet. Faites appel à des conseils bâtiments, il y en a dans chaque département. Donc voilà, commencez par là et ensuite, on part sur différentes possibilités. C'est ce que l'on conseille à nos clients. Nous, étant donné que nous sommes bureau d'études, nous partons sur le bâtiment, le projet agricole qui est la base. Et ensuite, c'est nous, photovoltaïques, qui nous adaptons au projet agricole et pas l'inverse. Ça, c'est la priorité vraiment d'accompagner nos clients là-dessus. Et ce que je veux dire, c'est qu'en partant sur cette base-là, le photovoltaïque va vraiment être un allié, un partenaire de l'agriculteur. Et le projet photovoltaïque va permettre à la fois de faire des économies sur le fonctionnement de l'exploitation, en travaillant l'autoconsommation, qu'elle soit de petite taille ou de grande taille, mais également en couplant de la production qui sera, elle, revendue. Et donc, générer, comme vous l'avez dit, un revenu complémentaire. Alors, la particularité d'Iris Solaris, par rapport à tous mes confrères du Hall 2, c'est qu'on a une gamme qui s'appelle Osiris, qu'on a construite depuis une petite dizaine d'années et qui est aujourd'hui en co-construction avec, du coup, des conseillers en bâtiment, dans les coopératives, et des gens aussi qu'on a intégrés dans le bureau d'études du groupe. On a vraiment des bâtiments adaptés à tout type d'exploitation sur vraiment une gamme de 11 bâtiments de type aujourd'hui qui s'adaptent un peu à tout le monde. Et ce qu'on donne à nos clients, en gros, c'est le choix de dire, en gros, est-ce que c'est une Stabu ? Est-ce que c'est pour de la laitin ? Est-ce que c'est pour du fourrage ? Est-ce que c'est pour du matériel ? Est-ce que c'est pour de la volaille ? Est-ce qu'on a vraiment, ou de l'auvain ? Selon l'usage, en gros, aujourd'hui, on a le produit à adapter. Et bien sûr, il se décline en taille. On a aussi un système métrique qu'on appelle, on va dire, l'Osiris, l'Osiris mid et l'Osiris max, qui permet de répondre aux besoins normalisés. Et pourquoi on a fait ce type de gamme-là ? C'est que derrière, ça permet aussi de réduire les coûts. Parce que nous, on signe à peu près, on va dire, 200 projets par trimestre en termes d'agriculteurs. Et donc, le fait de phaser comme ça cette gamme de bâtiments, ça permet aussi aux agriculteurs d'avoir accès à des bâtiments moins chers, de grande qualité, avec des partenaires constructeurs locaux, comme Agrotech ou CMB, avec qui on travaille toute l'année, depuis longtemps. Il y a peut-être aussi un autre avantage, c'est qu'on ne parle pas beaucoup du temps de l'agriculteur, de la valorisation de son temps. C'est-à-dire que ça demande du temps de réfléchir son bâtiment, d'obtenir le permis de construire, le raccordement. C'est ça aussi peut-être l'avantage de ce genre de bâtiment ? Après, dans le système qu'on a instaurisé chez Iris Solaris, pour développer autant de bâtiments par an, on a vraiment phasé la phase étude, permitting, raccordement et construction du projet. Il faut savoir que tous les projets, quand ils ont un permis accepté chez nous, ils sont construits, même si ça prend du temps, même s'il faut redéposer des fois le permis 5 fois, parce que souvent les CELS instructeurs sont plus regardants sur la justification d'une exploitation agricole ou d'une surface complémentaire. Et ça, c'est une grosse démarche qu'on fait aujourd'hui aussi dans Iris Solaris, c'est d'accompagner les agriculteurs vraiment dans leur projet, parce qu'ils ont des bâtiments dont ils en vont, ils ont besoin, ils y tiennent, et là, des fois, ça prend un peu de temps. Et au bout d'aujourd'hui, on va dire 15 mois, 15-20 mois, un projet aujourd'hui qui est signé, il est réalisé au bout de 15 mois. C'est la moyenne qu'on a chez nous, globalement. Par rapport au raccordement au réseau, on va dire que c'est plus régional. On a vu Enedis Couronon qui est passé, il repasse souvent sur les stands de coups des confrères. Ils font tous leurs efforts pour répondre à la demande croissante aujourd'hui des énergéticiens. Il faut se dire que les demandes doublent d'année en année. Et ce ne sont pas des équipes aujourd'hui, ils n'ont pas forcément un effectif candissant chez Enedis. Donc je sais qu'ils font les meilleurs efforts. Après, il faut se rapprocher d'eux et trouver des solutions quand il y a des problèmes. Et au moins, les tenir informés parce qu'ils sont quand même flexibles, ces gens-là. Alors, on a vu... Vous voulez compléter ? Non ? Non, non, non. On a vu les avantages. Alors, forcément, il y en a des inconvénients. C'est aussi qu'on n'a pas un bâtiment totalement personnalisé. À quoi il faut faire attention, Robin ? Il va marcher. Ils vont le brancher. Il est branché, là ? Moi, je ne m'entends pas entrer. Non. Alors, on attend en régie. On garde le micro, il va arriver. Allez-y, c'est bon. Alors, moi, si vous voulez, par rapport à ces bâtiments... Non, il ne marche pas. On va inverser le micro. On va inverser le micro. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Parfait. Alors, voilà, désolé. Donc, à quoi il faut faire attention ? On a vu les avantages, mais il y a des inconvénients. Ce n'est pas très personnalisé comme bâtiment. À quoi il faut faire attention ? C'est vrai que, du coup, l'offre... On parle de Rissolaris. C'est vrai que, moi, ce qui m'interpelle de plus en plus, c'est le hall 2. Il y a de plus en plus de vos confrères qui, déjà depuis l'an dernier à cette année, sont sommés de l'élevage. C'est impressionnant le nombre d'entreprises qui ont fleuri, avec toutes leurs offres un peu différentes, leurs bâtiments différents. Alors, ces bâtiments, au niveau de la structure, sont conçus pour que ça rentre dans vos coûts aussi. C'est un truc que je comprends. Après, il y a des profils de bâtiments qui sont plus ou moins adaptés à l'élevage. Pour le stockage, il n'y a pas vraiment de contraintes liées à la structure du bâtiment. Par contre, pour l'élevage, on a beaucoup de bâtiments pour augmenter les surfaces de rampant ou on crée un shed ou un shed de toiture ou un débord de toiture pour augmenter les surfaces. Ça, pour la ventilation du bâtiment, c'est une catastrophe. En ayant fait des diagnostics d'ambiance et en voyant ce type de bâtiment avec des sheds, au niveau de la ventilation, ça ne fonctionne pas bien. Il y a des problèmes. C'est pour ça qu'on dit d'abord que je suis pour aussi travailler avec des entreprises comme IRIS ou d'autres pour concevoir des bâtiments qui sont aussi adaptés à tout ça, à l'ambiance du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, un bâtiment, une fois qu'il est fait, si l'ambiance ne fonctionne pas, c'est des problèmes par la suite au niveau de l'élevage, au niveau des animaux. Donc, c'est des choses à étudier, à bien penser quand on fait le projet. Il y a aussi souvent des poteaux qui tombent au mauvais endroit. Dès qu'on fait des aménagements, on est contraint à un type d'aménagement, pas forcément à d'autres. Et aujourd'hui, pour faire des arpailliers, c'est assez simple. Pour aller faire des bâtiments avec de logettes, avec des fosses, des gestion des effluents, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué à concevoir. Et donc, il faut... Moi, je suis souvent appelé pour des projets, par exemple, IRIS Solaris ou d'autres entreprises qui viennent importer leur bâtiment. Des ailleurs qui m'appellent, voilà, j'ai ce bâtiment-là et il faut que je l'aménage. Comment je fais ? Donc, c'est à nous de se creuser la tête un petit peu aussi, mais c'est vrai qu'on jongle un peu d'entreprise à un autre, d'une structure à une autre et c'est pas toujours facile à aménager et aller dans le bon sens aussi. Alors, il faut peut-être faire attention aussi avec... Laurent ? Il faut monter des projets sur mesure qui vont partir de la base du projet agricole et qui vont adapter le photovoltaïque à l'activité agricole et pas l'inverse. Oui, on monte d'abord un bâtiment d'élevage pour faire de l'élevage. Exactement. Et l'autre message, c'est aussi peut-être de faire attention avec toutes les entreprises très jeunes, de voir quand même les projets qu'ils ont construits. Quand il n'y a pas de recul, c'est difficile de se lancer, il faut de vérifier ça. Nous, également, nous nous sommes créés en 2009 et on a aujourd'hui quasiment bientôt 15 ans d'expérience et les projets ont évolué. On a acquis également de l'expérience, de la maturité et on peut proposer des projets qui n'existent pas, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. Et donc, quand on voit fleurir des entreprises qui ont 2, 3, 4 ans, effectivement, on propose des choses qui sont extrêmement innovantes sur mesure et qui permettent de s'adapter à toutes les situations, à tous les projets de nos clients. Alors, autre question, d'un point de vue zootechnique, le placement des panneaux photovoltaïques sur le toit, ce n'est pas forcément neutre au niveau des courants parasites en élevage laitier. Est-ce qu'il y a des normes, des règles pour ne pas qu'il y ait de soucis ? Alors, les normes, les règles, il y en a certaines. Le point clé à faire très attention à un bâtiment, c'est l'onduleur. Le placement d'onduleur. Interdiction de placer un onduleur à l'intérieur du bâtiment et à les animaux. Déjà, nous, on se base sur 7 à 8 mètres de la tête des animaux, le placement d'onduleur. C'est-à-dire que c'est extérieur au bâtiment, dans un local extérieur, ventilé. Il y a aussi une histoire de mise à la terre du bâtiment. Tu me compléteras, Marion, mais la mise à la terre du bâtiment doit être faite, soit celle de la centrale et inversement. Après, les panneaux n'ont pas forcément... Alors, il y a une certaine distance à respecter, mais aujourd'hui, les bâtiments sont de plus en plus hauts, donc les panneaux sont quand même assez loin des animaux. Ce n'est pas là où il y a de réelles conséquences sur les animaux. C'est plus l'onduleur où j'insiste, ce que j'en ai vu encore, des bâtiments où il y avait les bêtes. Et puis, l'onduleur était contre le bâtiment, placé sur le bardage à 2 mètres des bêtes. Donc ça, c'est des choses à faire très, très attention parce qu'en effet, les courants parasites, c'est un vrai fléau, c'est un vrai problème aujourd'hui en élevage. Il y a une autre question sur l'orientation du bâtiment. Est-ce que l'orientation de son bâtiment pour le bien-être de ses animaux par rapport au courant, par rapport à l'exposition au soleil, correspond forcément à la production d'énergie ? Alors, en effet, elle correspond à la production d'énergie. Aujourd'hui, on voit bien qu'à une époque où on privilégiait les rampants sud, aujourd'hui, on voit des études où on peut installer une centrale sur tous les rampants. Après, avec plus de moins de rentabilité, les panneaux se sont performés quand même. Sur ça, nous, bureau d'études, ce que l'on conseille, c'est bien évidemment de s'adapter aux besoins. Par exemple, si on part sur un projet en autoconsommation, on va privilégier, si c'est possible, l'idéal c'est de coupler les orientations est-ouest. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, le soleil, le pan est va démarrer plus tôt, donc va permettre à l'agriculteur d'avoir une production intéressante le plus tôt possible lorsqu'il démarre son activité et de la prolonger grâce au pan ouest le plus tard possible dans la journée. Charles Nuttier, vous l'avez complété. Oui, je rejoins l'analyse qui est faite. Aujourd'hui, sur la partie rampant, la puissance des modules et la manière dont, aujourd'hui, que ce soit de la revente ou de l'autoconsommation, le système est organisé. Parce qu'on parle aussi d'autoconsommation virtuelle aujourd'hui, dont les agriculteurs ont accès. On peut, aujourd'hui, de manière homogène, autoconsommer avec des pics de consommation le soir ou le matin, vraiment une centrale. Il faut en mettre partout des panneaux quand on peut en mettre, de toutes les manières. Et si on doit produire le plus possible, le pan sud est toujours la meilleure solution. Après, des bâtiments, aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs à proposer des bâtiments symétriques, voire deux tiers, un tiers, pour s'adapter aux contraintes, aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, de la typologie des exploitations. Parce que, par exemple, pour des bâtiments O20, on est sur des surfaces, des volumes beaucoup plus réduits, des bâtiments beaucoup plus symétriques. Ou alors, dans le Cantal, où on va avoir des bâtiments deux tiers, un tiers, parce qu'aujourd'hui, c'est l'EDT qui nous le demande. À ce moment-là, on va s'adapter. Bien évidemment, on ne va pas en mettre que sur le pont sud. Bien évidemment, on va en mettre de partout. Ça sera homogène. Et pour rejoindre l'analyse sur la partie électrique des onduleurs, c'est une industrie qui s'est découverte en 2009, en 2006. Donc oui, il y a eu une époque où les onduleurs étaient, du coup, sur la façade des bâtiments. Aujourd'hui, tous les acteurs fonctionnent avec des locaux onduleurs à l'extérieur des bâtiments, où on respecte les prescriptions du SDIS, où des fois, il y a la partie incendie qui est préconisée et qu'on respecte à chaque fois. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui avance, la partie sécurité sur les projets. Et tous les acteurs aujourd'hui qui sont majeurs et qui ont assez d'ancienneté pour pouvoir appliquer ces règles-là, les appliquent aujourd'hui, parce que ça fait partie aussi du schéma industriel dans lequel on se projette. Nous, Iris Solaris, on est à vocation à devenir, aujourd'hui, la stratégie, c'est de devenir énergéticien photovoltaïque. On a 250 salariés. On a des techniciens de maintenance, nos propres techniciens qui interviennent sur site. Donc il faut aussi qu'eux aussi agissent en toute sécurité et qu'ils ne se trouvent pas dans un hangar avec des bovins où il peut y avoir des incendies, où ça peut créer des dommages. C'est quand même un local technique électrique. Il faut faire attention. Pour revenir sur le bâtiment d'élevage, vous, dans vos solutions, elles sont déclinables, il y a des options, c'est un peu en mode Ikea. Est-ce qu'il y a quand même moyen de l'adapter ? Nous, aujourd'hui, on a des solutions, on a des bâtiments types qui s'adaptent à la taille. Et après, on a des options comme un charpentier métallique, parce que du coup, on travaille beaucoup avec des charpentiers territoriaux aujourd'hui. Et on pose ces options. Alors, soit ça va être de la serrurie, ça peut être des réhausses, ça peut être des auvents, si vous n'aimez pas ça, mais ou des travées supplémentaires. Enfin, on adapte. On peut même modifier des travées si vous voulez. Mais aujourd'hui, les bâtiments, ils sont conçus pour pouvoir circuler, pour pouvoir travailler. On améliore pas seulement la partie énergie, mais les retours qu'on a aujourd'hui de nos clients, c'est la partie bien-être de l'éleveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils gagnent du temps à exploiter leur bâtiment pour le nettoyage, pour faire circuler leur cheptel. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire circuler leur cheptel tout seul. C'est des prérogatives que nous donnent les coopératives. C'est-à-dire qu'un bâtiment, il est fonctionnel, que si l'éleveur, il peut travailler tout seul dedans et qu'il n'a pas besoin du voisin pour bouger son élevage. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment dans la phase de conception, on peut travailler ensemble, qu'on réfléchit à ça. Vous aviez un échange avec France Limousine. Ça vous permet d'avoir des retours, c'est ça ? C'est quoi le but de ce partenariat avec France Limousine ? On a France Limousine, on a Sikarev. France Limousine, aujourd'hui, on a un partenariat national avec eux dans le cadre de la race à l'honneur. Parce que dans la stratégie d'Irisolaris et dans l'ADN, parce que nous, on s'est beaucoup développé sur la partie agricole et vraiment sur la partie éleveur, on est là pour aujourd'hui soutenir la race et la souveraineté alimentaire de ce secteur-là qu'on a besoin aujourd'hui. Parce qu'on voit beaucoup d'abattoirs qui ont besoin d'élevage. C'est vraiment un soutien aujourd'hui qu'on veut faire transparaître parce qu'on a 15 ans d'activité, parce qu'on est très lié à ce secteur-là, qu'on est très impliqué sur les territoires et on veut aujourd'hui être partie prenante de ce secteur. Robert, je crois que vous vouliez compléter ? Je voulais compléter sur le fait que, pour aller un peu dans votre sens aussi et dans le sens des entreprises, des acteurs du marché photovoltaïque, c'est que je suis très conscient qu'aujourd'hui, des éleveurs qui ont un besoin, qui arrivent à 45, 50 ans, qui ne peuvent pas aller investir, faire des emprunts sur 20 ans pour financer un bâtiment. Et c'est sûr que c'est attirant d'avoir quand quelqu'un arrive avec un bâtiment gratuit. C'est sûr que c'est très intéressant, mais il faut réfléchir aussi à ce qu'il a besoin. Si c'est de l'élevage, si c'est du stockage, il faut vraiment le réfléchir en amont. Ce n'est pas une décision à prendre vite quand un de vos commerciales arrive en élevage qui vous propose un bâtiment. Ce n'est pas une décision à prendre en une semaine, deux semaines. Il faut prendre le temps de réfléchir, étudier toutes les options, l'investissement, l'allocation d'une voiture. Il faut bien prendre en main le projet et partir de la base. Le temps passe. Je voulais aborder la question de l'installation. On a parlé des bâtiments neufs. Il y a aussi la question sur les bâtiments anciens. Laurent, quel point d'attention, quel point de vigilance ? Je conseillerais déjà à un propriétaire de bâtiment, agriculteur ou autre, de se poser la question de la structure. Déjà, est-ce que ma toiture est en capacité de soutenir le poids de l'installation photovoltaïque ? D'un point de vue faisabilité, donc un aspect très technique, mais également assurance. C'est-à-dire que l'assurance et le banquier peuvent demander une attestation, une étude structure qui va certifier que la toiture va supporter la charge. Également, bien évidemment, se pose la question chez les agriculteurs notamment de la présence d'ambiante. Donc se pose la question du désambiantage, de la pose d'une nouvelle couverture suivie du photovoltaïque. Ce sont essentiellement les deux grandes questions qu'il faut se poser sur ce type-là de projet sur bâtiment existant. Non. C'est aujourd'hui, dans le cadre de l'autoconsommation et de cet intérêt pour aujourd'hui être investisseur dans le photovoltaïque, le non agriculteur aujourd'hui, l'intérêt des agriculteurs, je veux dire, grandissant sur la partie toiture existante. Là où il faut faire attention et je le rejoins. Les attestations de charge, les études de renfort aujourd'hui sont très difficiles à avoir dans ce secteur-là parce que les bâtiments, il y en a un peu de tous les âges. Nous, ce qu'on a mis en place pour répondre à cette partie-là, c'est vraiment une démarche plus industrielle avec vraiment une équipe d'ingénierie qui accompagne, on va dire, dans la phase d'études et qui propose en gros une mission d'études dans le cadre d'une offre globale et en fonction de ce que peut fournir l'agriculteur, c'est des lignes qu'on enlève. Soit c'est des études de renfort, soit c'est des... Mais on les prévoit au préalable de manière généralisée. Et ça, en gros, ce qui est compliqué pour les acteurs qui sont un peu plus récents, c'est d'avoir cette phase-là d'ingénierie parce que, je comprends, on a cette phase-là parce qu'on a 15 ans d'activité et parce qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on fait. On accompagne de A à Z le client. Marion ? Oui, alors, les agriculteurs aussi, sur des bâtiments qui sont assez récents, donc je dis 10-15 ans, quand leur constructeur est toujours en activité, ils peuvent directement aller vers leur constructeur et leur demander une attestation de charge. Donc, le constructeur peut faire cette attestation gratuitement et, du coup, engagera son assurance pour dire que le bâtiment, la charpente est prête à recevoir 15 à 20 kilos par mètre carré pour le support du photovoltaïque. Mais cette attestation n'est pas à lésiner, il a faux absolument. Tous les installateurs aujourd'hui demanderont cette installation parce qu'ils engagent aussi leur assurance lors de la pause. C'est une condition sine qua non. C'est à prévoir dans un projet photovoltaïque. Et alors, Robin, sur la question du bien-être animal, si on met une toiture en photovoltaïque, est-ce qu'il y a des questions d'isolation de toiture pour ne pas que ça chauffe en dessous ? Comment ça se passe ? Alors, il y a des questions, en effet, sur la couverture du bâtiment. Ce qui se fait, mais que je ne préconise pas absolument, c'est de mettre uniquement la centrale photovoltaïque et pas de couverture en dessous. sa interdiction pour l'élevage, on est bien d'accord. Et je pense que le stockage, je ne m'y connais pas trop là-dessus sur les risques incendies non plus, mais je pense qu'il y a aussi des précautions à prendre. Mais ce qu'on voit le plus souvent sur l'installation de bâtiments avec du photovoltaïque, c'est la centrale et en dessous, une couverture, ce qu'on appelle en acier avec du traitement anti-condensation. Ce type de couverture, en pleine, sur des bâtiments ouverts, aucun problème, ça fonctionne. En montagne, sur des bâtiments où les bâtiments sont tous fermés à 1000 mètres d'altitude quand il y a de la neige, c'est hors de question de mettre ce genre de couverture-là. Au bout d'un moment, c'est un produit qui a été développé à la base pour capter l'hygrométrie en main dans un stockage, sauf que l'hygrométrie en main dans un stockage, ce n'est pas la même qu'un élevage, et les vaches dégagent beaucoup d'eau dans la journée, donc il faut qu'elle s'évacue. Vous vouliez compléter ? Oui, oui, tout à fait, je partage l'avis, et justement, comme je dis toujours, c'est s'adapter à la typologie de l'activité agricole. Alors, dernière petite question avant de conclure, et notamment sur quelques idées reçues, des fois, quand on parle avec des agriculteurs, il y a des questions qui arrivent, notamment, je ne sais pas qui va répondre, est-ce que les panneaux photovoltaïques, ils sont recyclés aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Sachez déjà que lorsque vous achetez un panneau photovoltaïque, vous payez une éco-taxe, une éco-participation, comme on peut l'avoir pour l'achat de nos téléviseurs, smartphones, etc. Et ensuite, il y a une filière qui s'est structurée, anciennement PV Cycle, aujourd'hui Soren, qui récupère, collecte et recycle le panneau photovoltaïque, qui est recyclable, et recyclé à 95-96%. Par contre, il faut, pour les gens qui sont inquiets de ça, demander à ce que l'acteur vous prouve qu'il a cotisé à Soren. Parce que c'est que si vous cotisez que les panneaux qui sont cassés ou endommagés pourraient être recyclés et captés par la filière. Autre question qu'on entend, on nous dit aussi, pour le construire, le panneau photovoltaïque, qu'on a utilisé des énergies fossiles et il faut quasiment la durée de vie du panneau photovoltaïque pour amortir le bilan carbone de la construction. Non, alors aujourd'hui, on a le recul, bien évidemment. Le photovoltaïque est une industrie, est un produit qui est reconnu, reconnu. Et on sait que, je vais dire, sur une installation photovoltaïque, il faut entre 1 et 3 ans de production pour compenser carbone de ce qu'elle a coûté. Et alors, une autre question aussi sur le matériel, l'origine du matériel. Est-ce qu'il y a des écarts de solidité selon les pays du matériel européen ou du matériel asiatique ? Alors, moi, je dirais qu'il faut faire attention aux fournisseurs asiatiques que vous allez choisir. Parce qu'aujourd'hui, on a des assembleurs en Europe, mais qui ne sont pas nombreux. Donc, pour pouvoir, au volume d'installations qu'on a aujourd'hui, nous, on parle à peu près, on va dire, de 150 mégas par an. C'est compliqué de trouver un acteur constructeur ou assembleur en France, par exemple. Par contre, si vous, de manière globale, vous allez à InterSolar à Munich, vous allez acheter des panneaux chinois, parce que, de toute façon, c'est là d'où vient la filière. Il faut faire vraiment attention à quel acteur vous allez choisir. Et là, on parle de la qualité de production des modules. Il faut faire des tests avec Santisolis. Il faut regarder un petit peu si les cellules sont de bonne qualité. Et après, derrière, si l'acteur est fiable et que vous avez fait... Et je pense qu'il y a plein de bureaux d'études aujourd'hui qui peuvent aider les grands producteurs ou les coopératives ou les gens qui veulent faire ça à, du coup, déterminer si le fournisseur est bon ou pas bon. Et rien, il faut demander aussi aux acteurs du Hold 2. Ils vous diront. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Alors, on va très, très rapidement conclure maintenant. Je vais vous demander à chacun de me donner très rapidement... Juste pour compléter. Il faut dire, par rapport à la filière aujourd'hui, et je fais la pub un peu pour Thérédac, c'est qu'il y a une industrie qui s'appelle Carbone qui se, aujourd'hui, construit sur fosse-sur-mer dans notre belle région du sud de la France et que beaucoup d'acteurs, aujourd'hui, sont partie prenante de ce projet et qu'on soutient, du coup, cette partie industrielle. Carbone, prochainement, c'est un producteur global photovoltaïque de A à Z pour gagner en autonomie sur, justement, ce qu'on dit, la production, on va dire, de panneaux. Et dans le cadre de la re-industrialisation du territoire, nous, on soutient cette démarche parce que c'est important, un petit peu d'indépendance ne vous ferait pas de mal. Alors, il y a effectivement ce projet Carbone. Il y a quand même, aujourd'hui, aussi, des fabricants français, Voltec, on est l'exemple, qui essaient d'avoir le maximum de chaînes de valeur de la fabrication photovoltaïque. Après, que ça soit, peu importe le pays d'origine, il faut regarder la qualité du produit. Il y a, malheureusement, des majors chinois qui font des produits d'excellente qualité. D'accord. Merci beaucoup. Alors, vraiment, on conclut. Et en un mot, je voudrais que vous donniez chacun un conseil à un agriculteur qui va se lancer. Un mot, un conseil pour conclure. Marion, vous commencez. Je leur dirais d'appeler leur chambre d'agriculture départementale, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on est... Toutes les chambres d'agriculture, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, ont un conseiller énergie et sont en mesure d'étudier la rentabilité de leur projet de façon neutre. Alors, Robin, je l'imagine peut-être, le conseil, ce serait de penser d'abord au bien-net, de penser d'abord à ses vaches avant de la production d'énergie, c'est ça ? Alors, je valide totalement ce que tu dis, Vincent. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez un projet photovoltaïque, il faut le réfléchir déjà à la base, ce que vous allez en faire. Faire appel à des conseillers bâtiments. Moi, je prêche ma paroisse pour le 2Dupuis-Dôme. On a deux conseillers bâtiments sur le 2Dupuis-Dôme avec un petit service. Mais dans chaque département, il y a des conseillers bâtiments qui peuvent déjà concevoir un projet. Si vous investissez en photovoltaïque, concevoir un projet pour vos vaches et ensuite mettre la centrale dessus. Mais aussi, quand il y a des projets de serre investisseurs, faites appel à vos conseillers bâtiments pour aménager les bâtiments qu'ils vous proposent. Laurent, un conseil ? Alors, je vais être très original, appeler Oxysolis. Et vraiment, faites, je dirais, étudiez votre projet, mais une réelle étude, pas un devis, une étude. Et choisissez un installateur local qui a des références. et après, qu'il vous accompagne de A à Z et qu'il vous accompagne vraiment sur toute la chaîne de valeur du projet. Charles, le mot de la fin. Appelez Oxysolis. Tout le monde appelle, tout le monde. Non, alors, appelez Oxysolis, mais en source... Enfin, il faut d'abord que l'agriculteur détermine sa problématique. Est-ce qu'il veut un bâtiment ? Est-ce qu'il veut l'autoconsommation ? Est-ce qu'il veut un revenu complémentaire ? L'idée, c'est qu'on peut apporter toutes ces solutions. On peut offrir une offre globale, même les 3 solutions en même temps. Mais il faut vraiment que d'abord, l'agriculteur, et qu'il aille voir des copains qui ont fait ça aussi, parce que c'est toujours bien d'échanger, mais déterminer la problématique pour savoir vraiment le besoin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la retrouver en replay sur les réseaux du Sommet de l'élevage, sur le site internet du Sommet de l'élevage. Nous, on se retrouve demain à 15h pour la dernière émission. Nos agriculteurs ont de l'énergie à revendre. On va essayer de prendre de la hauteur. On donnera des perspectives. On va parler vente de CO2, agrivoltaïsme en collectif, et peut-être aussi d'hydrogène. Alors, je vous donne rendez-vous demain à 15h. A bientôt.